Alors en 2022, on a signé une convention avec la fédération de pêche et la communauté des communes pour une pêche durable avec un étang de 6 hectares à Miron avec une île centrale. Nous avons aussi en même temps monté une école de pêche justement pour les enfants avec les conventions de la fédération. Oui, nous avons aussi piégé les poissons-chats qui en avaient un très grand nombre. Nous avons commencé par les boules de poissons-chats. Puis nous avons, avec l'aide de la fédération, qui nous a prêté les nasses pour pouvoir les piéger. On en a attrapé à peu près dans les 150 kg. Et là, la fédération nous a fait des dotations de poissons blancs entre black bass et gardons du roctan. Ça, ce sont des nasses à quoi ça ? C'est des nasses tout poisson, mais bon, spécialement pour les nuisibles, les poissons-chats. On est sur une gravière de 5-6 hectares, 1m80-90 de fond quand il est plein. Bon, nous avons essayé de remonter un peu le niveau du lac en déversoir. En fait, il y a des petits fossés culinaires qui s'y jettent. On a remonté un petit peu le déversoir pour essayer d'avoir un peu plus d'eau. Après, la première chose que nous avons faite, la fédération a acquis le lac depuis 2 ans en gestion. Ils ont mis du gardon, du rotangle. Il y a eu quelques soucis de reproduction. Il y a pas mal d'espèces exotiques envahissantes. Perches au soleil, poissons-chats, il y a de la gambusie aussi. Donc, la première chose, nous avons essayé de piéger tout ce qui est poissons, quoi. Poissons aux outils envahissants. Donc, avec des nasses, on a piégé depuis le mois de juin jusqu'en octobre. Nous avons pris pas mal de poissons aux chats, des archaïciels. Ah, c'est pas mal. Ça, ça peut bien marcher. Ça, c'est valable. Ah, ouais. Donc, voilà comment on chasse le nuisible. Ce qui est l'intérêt de ce lac que l'on a trouvé, c'est surtout l'île. L'île, en fait, il y a... En fait, au milieu de l'île, il y a un lac, en fait, il y a un passage par rapport à l'extérieur, quoi. Et en fait, on a carrément une zone de reproduction qui est très intéressante à l'intérieur. On l'a connu avec pas mal de roseaux aux massettes, avec pas mal de frières. C'est une chose qui nous a paru intéressant comme lac à gérer, quoi. Le lac se trouve à côté d'une réserve naturelle, quoi. Beaucoup d'oiseaux, de cormorants, d'oiseaux piscivores. Donc, quand même, le projet est très ambitieux, quoi. On retrouve aussi des plantes invasives, comme la jussie, quoi. Bon, ça, c'est des choses à réguler, quoi. Comme toute espèce, exotique envahissante, quoi. Ensuite, on retrouve quelques tortues de Floride, qui se reproduisent, donc qui commencent en avoir pas mal, quoi. Donc, ça aussi, c'est des choses qui sont à surveiller, quoi. Ouais, pour éviter la prolifération, quoi. Après, bon, la Fédération nous a aidés à tout ce qui était le vinage du lac, quoi. Bon, pour remplacer un peu les poissons qu'on a levés, tout ce qui est poissons du chat, bon, du gardon a été mis en place pour, en fait, avoir une reproduction de blanc et essayer de relancer un peu la chaîne alimentaire, quoi. Pour avoir du carnassier, des choses comme ça, quoi. Des poissons intéressants pour la pêche. Quelques black basses, quoi. Et, bon, quelques carnassiers qui sont encore présents dans ce lac. Bon, après, là, il manque un peu d'eau à cette période. On espère qu'il va pleuvoir et que toute la vie reprenne, quoi. naturellement, quoi, sur cela. L'année prochaine, nous allons continuer à piéger tout ce qui est poissons du chat, voir vraiment si ça fait effet, déjà, la première année de piégeage. Et puis, on espère que la repro du printemps soit encourageante pour continuer dans ce salle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario d'Ontario de l'Ontario C'est parti !